Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout l'objet de la discussion que j'ai avec les artistes. À partir du moment où on se digose sur un artiste, les trois quarts de ma conversation avec l'artiste, c'est là-dessus. Même moi, à titre personnel, parfois, chez un artiste, il y a des titres que je surkiffe. Je sais qu'en version avec les êtres humains, ça marche un moment bien. Parce que là, à ce moment-là, ce qui a été fait en termes de prod est beaucoup mieux. Donc, c'est ça aussi. En gros, je me porte garant du fait que ça marche bien. Donc, si ça marche mal, c'est mal. C'est sûr que la première fois qu'on a parlé de ce projet, c'est il y a 5 ans avec l'ESSAB, parce qu'on avait commencé d'abord. MOUX a été lancé en février 2015. Et il y a d'abord eu un projet qui s'appelait le MOUX LI SHOW. On a travaillé d'abord ensemble avec le Ice Cream, qui était globalement des artistes avec un bandeau, à l'américaine ou à la française, ce qu'on veut, à la radio-francienne. Mais, évidemment, on voyait ce que faisaient les routes, c'est autre. On se disait, tiens, c'est quand même quelque chose qui est faisable et qu'on va le faire. Donc, on en a fait, je ne sais pas, une vingtaine de concerts comme ça. Et dès le départ, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un international sur le sujet. Sur la version symphonique, c'est un objectif. C'est un objectif. C'est la question d'avoir des artistes anglo-saxons, qui se posent des sujets d'organisation, et deux, de compréhension de l'implication de l'artiste. Ça veut dire que, clairement, quel que soit l'artiste américain ou international qu'on peut venir, il faut qu'ils comprennent qu'il y a pendant plusieurs jours ce projet-là. Avec ça, nous, on a travaillé en amour, des rencontres, c'est difficile. Donc, ce n'est pas imposable, mais là, évidemment, on va en remercier le pack. C'est une bienvenue. Pour moi, ce n'est pas lui. Ça dépend qui. Il faut qu'il faut qu'il ait envie de le faire, et qu'il le porte, ce n'est pas juste une question de promo, ni de marketing. Ce ne soit un projet artistique. Ah oui ? Ce n'est pas juste un projet en promo, faire une télé ou une radio, ce n'est pas possible d'imaginer comme ça. Ils disent, donc peut-être que ça nous demande aussi une réflexion, de la manière courte. On va commencer à parler beaucoup avec, je pense, avec les autres télévisions et la radio européenne, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut donner aussi une ampleur internationale en diffusion. Donc, c'est des discussions comme ça. On voit les gens à la BBC. C'est des discussions de donner aussi une ampleur à la diffusion pour qu'ils se disent, tiens, c'est important de venir. Alors, les dernières, il faut savoir que nous, on annule un certain nombre de places. Pour des raisons de son, on avait annulé les places du haut, pour certaines places, parce qu'on voulait en sorte que les gens qui viennent. Donc, l'année dernière, il y avait 1 200, 1 250 personnes, sur un potentiel de 1 400. Donc, après, il y a deux réflexions. Il y a des choses qu'on annule nous-mêmes, parce qu'on veut s'assurer que les gens qui viennent aient une bonne sonorité. Et cette année, a priori, on n'est pas en capacité d'annuler, parce qu'on a changé encore les dispositifs. Et deux, le fait que ça soit gratuit, il fait qu'on a effectivement un pourcentage qu'on appelle les no-shows, qui fait que des gens qui prennent leur place gratuite peuvent être amenés à moins venir facilement. Mais ça se joue à 10-15%. Cette année, sans les secrets de la pollution, on a un peu plus de sur-réservation pour s'assurer que le nombre de places soit juste. Mais la question du pionnier gratuit, l'important, c'est qu'en fait, c'est une émission de radio. Et une émission de télé. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un concert payant, parce que c'est comme si on venait voir une émission de radio ou de télévision avec un public en spectateur. Donc, on a un certain nombre de gens qui réservent des places par Internet, avec un certain nombre de gens qui sont invités. Et cette année, on a invité un nombre de classes de lycées, on a invité un nombre de classes de pas mal de... parce qu'on sait aussi qu'on invite des gens qui ne seraient jamais venus à Radio France sans cet événement. Donc, pour vous la faire compte, après, la moitié, peu plus de la moitié, ce sont des gens qui réservent sur Internet. Et l'autre moitié, c'est des gens qu'on invite par groupe pour qu'ils puissent découvrir à la fois le projet de l'Hop Symphonique et à la fois l'auditorium, à la fois l'ensemble de l'émission. Et c'est des gens avec qui vont travailler toute l'année. Par exemple, comme exemple, quand on va à Argentonne, lycée, faire un move en direct d'Argentonne, alors après, on invite la classe à venir voir l'Hop Symphonique. Il y a des artistes aussi qu'on invite avec les amis. C'est aussi un projet où on fait en sorte qu'il y ait des gens qui viennent de partout. Une motion associative aussi. Oui, associative, sociale, culturelle. C'est pour ça que c'est gratuit. Et c'est parce que aussi, le projet, on peut considérer que quand on faisait un double like show, c'était gratuit aussi. C'est une émission de radio et de télévision qui est proposée à des compétences. C'est pas un projet pour commercialiser les artistes. L'accord est aussi clair avec eux. L'intégralité des places sont toujours sur la maison de la radio. C'est-à-dire que vous avez un quota de places qui sont des places gratuites qui sont sur le site de la maison de la radio comme tous les événements de la maison de la radio. A chaque fois que vous venez ici dans un concert de la maison de la radio, c'est-à-dire 4 ou 5 fois par semaine, on peut soit acheter ces places sur la maison de la radio ou quand c'est gratuit et réserver sur la maison de la radio. C'est un système informatique qui fait ça. On suit, évidemment, nous, étant le conducteur du projet, il y a une diffusion qui se fait sur le projet mais toute personne entre guillemets qui a entendu parler du projet se poigné sur le site de la maison de la radio et réservé. Il s'avère que pour des raisons techniques, s'il y a mille personnes en même temps qui se connaissent, il y a une liste d'attente qui se met et cette année, il y a des places en partie puis après, on a une liste d'attente de plus en centaines de personnes qui se sont mis à la route. Ça fait un message aussi. C'est-à-dire, tu peux savoir que dans cette maison, il y a toutes les semaines des concerts gratuits de mon livre classique qui vont être par un des meilleurs orchestres du pays qui sont gratuits. Moi, à titre personnel, quand j'ai été au conservatoire, voilà, au dernier à la Courneuve, quand j'ai découvert ça, toutes les semaines, j'ai été ici et puis voir les oeuvres de concerts parce que c'est gratuit et justement sur ce principe sur certains, sur certains, il y a des côtés gratuits, les côtés appuyants et par exemple, quand France Culture fait une fiction, c'est gratuit. On est un service public dans le sens où c'est les contribuables qui financent le projet et qui est parti, évidemment, qui sont des patrions et une partie de tous les autres projets qui sont liés aux antennes sont gratuites. Donc c'est notre enjeu de le faire savoir parce qu'il y a certaines personnes qui sont au courant comme tu dis et que tout le monde n'est pas au courant. C'est aussi une façon pour nous de dire à nos auditeurs et à tous les gens vous pouvez aller voir le site de la Maison de la Radio et vous vous inscrivez, vous mettez des alertes et de temps en temps il y a des trucs qui peuvent vous brancher aussi. Au-delà de ce que fait vous. Alors, C'est le souhait. Alors déjà, ça nous est arrivé sur l'édition numéro 1, on a eu la chance d'aller à Vienne pour faire jazz à Vienne. Et donc effectivement, c'était pas le même... Non, c'était sûr. Non, c'était un mix des deux. Mais ça nous est arrivé de jouer le projet à l'extérieur sur un festival. Là, c'était une demande spécifique et on a refait un plateau. Ensuite, à Radio France entendent-elles, l'orchestre Philharmonique, juste pour vous, il prévoit son planning à 18 mois et à 2 ans à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle avec l'orchestre, c'est grosso modo ce qu'il fait en 2021. Donc, ça affecte des tournées en Chine, des tournées. Et donc, en fait, tout notre enjeu, c'est de nous caler un an à l'avance. Aujourd'hui, on a déjà la date potentielle, je pourrais pas vous l'amener, mais on a déjà la date du projet dans un an. C'est-à-dire que dans le calendrier de l'orchestre, ils ont bloqué 5 jours dans un an et quelques jours près pour ce projet. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on se lance, ça nous engage. Parce qu'une fois, on peut pas dire que finalement, on change, parce que vous avez 100 personnes avec 5 jours, 500 jours de travail, un peu moins de gens. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous, on est obligés d'arriver ce jour-là avec le plateau. Si on décide de dire, tiens, on va en faire un bis, il faut s'assurer qu'un, les artistes soient là, que deux, l'orchestre soit présent. Donc, ce n'est pas impossible, c'est un des objectifs, mais aujourd'hui, c'est une série de contraintes. Si vous préférez pour l'instant en faire un, chaque année, s'assurer de sa qualité, on pourrait éventuellement rejouer la même chose. Parce que la création, là, il s'en peut vraiment en parler, le temps de création est de 2 à 3 mois. Donc, ça veut dire qu'une fois que les pièces sont créées, peut-être que c'est un truc qu'on pourra vous montrer. Moi, je l'ai découvert aussi en tant que novice, même si je ne connais pas la musique, mais aujourd'hui, les partitions, par exemple, qui sont faites, sont disponibles. Et actuellement, il y a, par exemple, sur Je suis de Big Fleury-Oly, on a eu deux demandes au conservatoire, ce qui fait que le canton conservatoire, c'était quoi avant, je crois ? Amiens. Dernièrement, il y a un conservatoire d'Amien qui nous appelle, avec mes élèves, je voudrais jouer le Je suis de Big Fleury-Oly qui est un des grands succès et donc, on est capable d'envoyer les partitions pour que n'importe quel orchestre puisse les jouer. Donc, il y a aussi ce côté-là qui fait que ce n'est pas obligatoirement nous, l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui peut les jouer. On pourrait imaginer qu'un orchestre, en région ou ailleurs, on lui envoie des partitions et que lui-même soit à même de jouer. Par contre, il faut que les artistes se dépassent. Mais voilà, c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure. En tout cas, il y a un patrimoine de partitions qui ont été faites par les équipes qui sont disponibles pour les orchestres et on suit c'est un projet évolué. On fait un choix. On fait un choix en interne avec nos gens et puis après, on prend un petit peu aussi j'en viens avec les équipes de nous, je crois, donc, bien sûr, une fois qu'on a fait le choix, c'est d'aller les voir, de prendre le temps, voilà, de les voir, de sentir aussi, de palper l'angile ou pas. Moi, je comprends tout à fait un artiste qui me dit que je n'ai pas envie de le faire. Bien sûr. Ça va, c'est... moi-même, il y a des choses que je n'aime pas faire dans la vie. Donc là, il y a pas très bien. Et puis, quand on en a un qui est prêt à y aller et qui sent, voilà, c'est là où on rentre dans une discussion qui est très stratégique sur le projet, c'est-à-dire que on ne change pas des titres. Il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que là, on est dans un auditorium qui a peu près de 500 places en mode assis. Je pense que nous, en ce moment, il faut 5000 personnes debout. Donc, il y a ce truc d'appréhension. Moi, je trouve ça plus difficile, par exemple, de venir rapper à Victorienne de Radio France qu'à Bercy. L'avantage de Bercy, c'est que tu as une masse et qui te renvoie une énergie et tu t'en imprègnes. Là, 1500 personnes, c'est en format assis sur un auditorium à 360, tu vois chaque visage. Donc, tu vois celui qui se fait chier, celui qui est comme ça et tu vois tout. C'est un truc, moi, je viens du diable, c'est un truc qui est marrant dans les clubs, tu vois 20 personnes, tu vois chaque visage. Mais en fait, pour moi, un auditorium, c'est la même chose qu'un club, tu as une même proximité, ceux qui sont beaucoup plus. Et donc, tu as ce truc-là aussi qui est à préparer, qui est à prendre un temps de discussion. Voilà. Après, moi, j'ai une méthode sur la musique, sur la manière d'apprendre des artistes en France de rap. Ce n'est pas des artistes auxquels on donne beaucoup d'occasion de jouer avec les musiciens. On n'est pas comme en Angleterre, on est capable, même sur des artistes qui viennent d'arriver, de mettre tout de suite au minimum trois musiciens et tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau aussi et ça, il faut l'accompagner. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on fait ce travail de répétition très, très préparatif avec l'orchestre et les ice cream où il y a tout vraiment de A à Z. Ce qui fait que quand l'artiste il vient, il se retrouve dans ses codes habituels. Quand il dit au budget « vas-y, on voit ou arrête », on peut faire la même chose. Voilà, comme ça, il n'est pas déstabilisé de ça et puis après on a juste quand on voit. Au départ, grosso modo, il faut au moins au départ, sur la liste initiale, au moins 15 artistes pour à la fin pouvoir avoir 4 ou 5 sur lesquels vous voulez d'accord à 100%. Avec des contraintes que j'ai utilisé de calendrier il y a moins que les deux ans. Et puis dans la sélection des artistes et ça nous l'a dit, on tient aussi qu'il y a aussi des générations qui se parlent. Alors c'est vrai que cette année avec Nino et Amita c'est presque parfaite parce qu'en plus il y a déjà qu'on peut collaborer ensemble mais l'idée c'est de dire à un moment donné que le symphonique c'est aussi l'histoire du livre français et c'est pour ça qu'on a commencé et on les remercie à chaque fois dès la première édition de Solar Aérienne sur scène on doit poser les jalons en disant on se projette il y a 30 ans 20 ans 10 ans aujourd'hui dans la sélection il y a obligatoirement ce côté historique qui fait que c'est patrimonial parce que si on veut c'est que le hip-hop vous connaissez ça aussi avec nous c'était une histoire de 10 ans de 20 ans de 30 ans par plus aujourd'hui et qu'il y a ce patrimoine et nous notre fonction à Radio France c'est indépendant de la personne de celle-ci de nous c'est que ce patrimoine il rentre dans le patrimoine culturel de Radio France et quand je parle des partitions tout à l'heure j'assistais je disais mais dans 20 ans dans 30 ans les partitions elles sont disponibles et même ce qu'on a enregistré aujourd'hui ce qui est dans banque de données sonores peut-être qu'un jour une radio comme France Musique qui aujourd'hui défend la musique classique de Radio France jouera sur son antenne du hip-hop symphonique au même titre que nous on sait déjà donc c'est ça l'enjeu c'est de dire aujourd'hui qu'en fait on crée du patrimoine parce qu'en fait le hip-hop c'est le patrimoine culturel français aujourd'hui il n'a pas été fait c'est une nouvelle façon une façon hybride je ne dis pas que sans la symphonie ça ne l'est pas mais pour Radio France on est aussi une maison de création musicale l'avantage avec Tchilla c'est qu'on a beaucoup bossé ensemble dans le passé on se connait par cœur et qui m'ont indiqué voilà on se connait bien Rinka après je ne sais pas dans le processus ça dépend aussi moi en tout cas quand je suis arrivé après avec Rinka avec tous les autres équipes sans spoiler la setlist on va faire un hommage marquant au print de la ville et voilà donc sur Neo après Neo il est comme il est c'est à dire qu'il a une timidité personnelle mais en même temps il est comme je dis il est comme il est et en même temps son rap est incroyable il y a quelque chose qui dégage donc en fait Neo si Switch moi j'ai senti chez lui en tout cas dès que le projet est venu à son oreille il a compris voilà ça devient une lumière pour lui et il n'y a pas de réticence et SCH direct aussi donc il faut comme souligner le fait que on ne fait pas ça sans les labels et les producteurs c'est à dire qu'aujourd'hui nous évidemment à titre personnel dans l'entretien de la relation historique moi l'inquin c'est depuis 25 ans y compris on se connait tous individuellement et derrière aussi il y a un contexte de production de management qui fait qu'il y a de la confiance et cette année d'un côté l'inquin il y a le label qui est le label qui n'a pas de l'année mais je ne vais pas se coller mais c'est un label important en 2019 quand même et c'est le début parce que quand on voit Gamby encore cette fin de saison ils finissent et il y avait aussi une envie de travailler avec William Eddor avec le label REC 118 qui fait que eux depuis ils suivent le projet et puis dès que l'occasion est arrivée pourquoi pas il s'avère que là cette année il y a deux articles du label et donc évidemment ils sont très contents ils défendent et donc ils ont mis aussi les moyens du label en termes de management d'accompagnement de suivi qui fait qu'on a pu faire des super rendez-vous avec les marques quand on a pu le faire en amont parce qu'ils ont mis clairement le projet POP Symphonique en amont dans le dur et avec Marie avec un ami mais aussi suivi permanent qui fait que oui voilà c'est pour ça que je vais en parler tout de suite parce qu'aujourd'hui c'est aussi un projet dès le départ qu'on a produit mais il fallait aussi des partenaires que ce soit dans la production parce que c'est une production assez lourde et puis aussi vous avez des articles légitimes et on a tout de suite parlé avec la Dami de ce projet ils sont tout de suite engagés et dans la répartition des tâches évidemment des producteurs et initiateurs du projet et ça dans la direction artistique la Dami aussi est hyper active sur la relation avec les artistes et c'est son métier de représentation et de défense des artistes et les artistes aussi il doit bien que quand il y a la Dami dans le projet ils sont aussi accompagnés défendus dans l'endroit voilà donc c'est aussi un projet qui a du sens compris dans la filière parce que les artistes eux-mêmes sont adhérents à la Dami voilà ils sont interprètes parce que tous les artistes sont tous interprètes mais ils ne sont pas tous producteurs dans leur société dans leur société donc ça ne prend pas ça lui-même est sociétaire de la Dami et ils étaient des artistes interprètes et c'est pour nous c'est très important de participer à ce projet parce qu'on mixe aussi plusieurs disciplines plusieurs voilà le classique avec le hip-hop voilà pour nous c'était important et ce sont les artistes eux-mêmes qui décident d'être là d'être présents dans ce projet de le financer parce que c'est aussi un apport évidemment financier logistique et puis on a vraiment cette envie de mixer les publics les artistes d'être très puritifinaire c'est vrai que c'est un concert voilà fait par les artistes et pour les artistes et avec les artistes et ça c'est vraiment important merci